Avant que le Covid n'arrive, la date du 20 mai est une date de malédiction pour le Cameroun. Pour quelle raison ? C'est la date où Aïdjo a floué nos frères du Nord-Ouest. Il a transformé un accord qui faisait de notre pays un pays bilingue, un pays composé de deux groupes sur le plan linguistique. Il a dit qu'il y avait unité, c'est-à-dire qu'il a créé une domination de fête d'une partie du Cameroun sur l'autre. Or, une fête est une référence qui rappelle au cœur de chaque citoyen un événement important pour le pays. Et le seul événement important pour notre pays, c'est le 1er janvier, la fête de l'indépendance du côté francophone. Et la vraie fête d'unité nationale devait être le 1er octobre, la fête de la réunification, où les enfants des deux côtés se sont retrouvés. Il n'y a pas qu'un individu se lève un matin, il décrète qu'il n'y a plus de parlement, et il dit que c'est la fête nationale. C'est la fête de la division nationale, c'est la fête de la traîtrise, c'est la fête du vol. Le problème anglophone-là est né à partir de cette fête-là, où on a privé les gens de leurs droits, où on a privé les gens de ce qu'ils avaient au moment où ils venaient rejoindre leurs frères. Pourtant, cette fête du 20 mai est la conséquence des accords et des négociations qui ont eu lieu, justement, entre les tenants du pouvoir anglophone et francophone depuis la conférence de Foumane, juillet 1961, jusqu'à la constitution de juin 1972, en passant par le référendum du 20 mai 1972. Monsieur, vous êtes un journaliste et votre rôle, c'est d'informer le peuple. Ce qui s'est passé en 1972 est exactement ce que M. Biya fait souvent subir à notre constitution. En 1996, nous avons voté la constitution. Et si on a mis un mandat de 7 ans, c'était pour qu'en 2 mandats, 14 ans, ça soit suffisamment long pour que quelqu'un s'en aille. Et on a dit qu'on ne peut pas toucher. Il a réussi à toucher. À Foumane, il avait été dit que la forme de l'État ne peut pas être modifiée. Et un matin, fort du fait que du côté francophone, vous étiez plus nombreux, vous dis donc, mais au révérendum. Tout en sachant que vous avez gagné. C'était une escroquerie. Vous avez mis quoi au référendum ? On a dit que c'est fermé, que la forme de l'État là, pour que nous on vienne avec vous. La forme de l'État fédéral ne peut pas bouger. À un moment, vous dites non. Ça va bouger. Tout comme on avait dit qu'un président ne peut pas faire plus de 2 mandats. Ça fait 14 ans. À un moment, vous trouvez moyen de dire non. Il faut changer. Non. Il faut que nous nous regardions dans les yeux et que nous disions la vérité. Même si nous n'allons pas appliquer. Parce que vous voyez certains présidents français comme Chirac qui ont le courage de dire la France vole l'Afrique. Mais lui ne peut pas cesser de voler parce que s'il cesse de voler, il sera le président d'un pays vide. Mais il reconnaît au moins qu'il vit à cause de notre argent, à cause de nos ressources. Donc il faut à un moment reconnaître qu'on a fait du mal à nos frères anglophones. Et c'est ça qui devrait conditionner, qu'on s'asseye pour dire comment on peut reparler ça. Ce n'est pas absolument qu'on s'asseye pour se disperser parce que les gens croient que le dialogue qu'on demande, c'est pour qu'on dise prenez vos affaires, partez. Partez où ? C'est notre terre à nous tous. Mais nous devons être d'accord maintenant sur le vivre ensemble dans le respect de la culture de chacun. Alors vous semblez indiquer que le 1er octobre aurait dû être...